Vous avez découvert il y a quelques semaines l'interview du chef Otaku. Pendant cet entretien, nous avons organisé une surprise avec Bernard Minet. Le chef ne sait pas que Bernard va faire irruption dans notre studio. Voici pour vous les images de cette rencontre. Voilà. Et sur ton chemin, il suffit de tendre la main. Et là tu vois Shed en sang qui sort sa main. Et tu sais, c'est la surprise, garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion. Et surtout chante la chanson, la chanson, la chanson des chevaliers. Et là marche en avant, marche en riant. Et ben chapeau ta couche, je suis ravi. Super, j'ai l'impression de rencontrer mon idole. Et moi aussi, je rencontre, j'ai l'impression de rencontrer... Ah non, c'est pas pareil, je ne suis pas digne face aux grands gars. Oh non, arrête, arrête. Allez, on laisse poser les questions maintenant. Pour moi, c'est un peu une figure mythologique, Bernard Minet. En vrai, vraiment, comme je le disais, ma mère... J'ai découvert Bernard par ma mère qui me chantait tes chansons quand j'étais petit. Oh, bravo, maman. Je lui fais un bisou alors, maman. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Natacha, ma mère. Oh, ben Natacha, un gros, gros bisou. Vous avez fait un gros bébé, vous avez bien travaillé. Ah oui. Donc, moi, Bernard, c'est un peu un de mes héros de mon enfance, en vrai. Je me souviens d'ailleurs d'une des chansons, c'est là, quand j'étais petit, c'était le petit tambour, je me souviens. Ah oui, très belle chanson. Et il y avait un putain de costard de militaire trop stylé. Ouais, ouais. Et justement, à partir de là, je me suis dit, putain, il est badass. Bah, je ne connaissais pas le mot badass quand j'étais petit, mais j'ai dit, lui, je l'aime bien Bernard Minet. Moi, je ne le connais pas, je suis petit aussi, mais je ne le connais pas. Mais alors, c'était un très beau clip de Monsieur Georges Barillé, qui malheureusement nous a quittés. C'était un très grand réalisateur de la télé qui avait fait toutes les émissions avec Guy Luxe, tu vois, en direct, avec toutes les palmarès des chansons et tout. Et donc, après, il est venu travailler avec Jean-Luc Azoulay, ici, à Abbé. Et tu vois, il s'est vraiment... Il a mis tout son amour pour réussir ce clip. C'est un très, très beau clip. Tu le re-regardes sur YouTube régulièrement ? Ah, mais moi, je le regarde de temps en temps. Il faut le regarder. Et en plus, le texte de Jean-François Pori, c'était, si tu veux, un message contre la guerre déjà. Tu vois, que finalement, voilà, et... C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les chansons, qui n'étaient pas forcément dessin animé, ces thèmes-là. Je me souviens de Monsieur Bernard Minet aussi. Oui, voilà. Ça parlait beaucoup de ça. Les Ennemis de la Terre aussi. Ça, c'était stylé. C'est vrai qu'on a accès à plein de trucs. Déjà, là, je revois des trucs des clubs Dorothée. Je ne pensais pas que j'aurais eu l'occasion de revoir des choses dans ma vie. Ouais, en vrai. En fait, je vais raconter l'histoire. Parce que mon petit frère, tu l'as déjà vu. Quand il était petit, il les a tous défoncés. Voilà. Donc, heureusement qu'il courait vite. Parce que sinon, j'aurais plus de petit frère alors qu'il est, je préfère vous le dire. Mais voilà. Je vois une différence. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas qu'un jour, je serais là pour tout. Non, mais dans les conventions, déjà, tu t'arrêtes pas de signer, de tchatcher avec toutes tes fans. Ouais, mais ce n'est pas pareil. Parce que comme c'est un média assez indépendant, finalement. On est en direct avec eux. Il n'y a pas le côté vraiment méga fame. Joueur, on passe dans TV Magazine, des trucs comme ça. Donc, je ne me rends pas... Pour moi, je fais juste un truc que j'aime chez moi. Et il y a des gens qui aiment ce que je fais. Je n'ai pas vraiment le sentiment, ça fait un peu fausse mode ici, mais je n'ai pas le sentiment d'être un phénomène. Parce qu'en dehors d'Internet, je n'existe pas, finalement. Même si là, on est chez AB, c'est cool. Je sais que je l'ai vu. Je ne me souviens pas en détail de tout ce qui s'est passé dans cette émission. Mais je sais qu'à l'époque, quand ça s'est terminé, on se sentait un peu bizarre. Comme si quelque chose venait de disparaître. En vrai, j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir eu un petit vague à l'âme quand j'ai vu que c'était la fin. En vrai, ça m'avait marqué. Même après, je suis sorti dehors avec mes potes, on me parlait. « Ouais, t'as vu, c'est fini, le club Dorothée ». Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Et c'est... Voilà, c'est... C'est un jour bizarre. C'est un peu... Je compare toujours à cette période à ça. C'est un peu comme en 2006, la finale de la Coupe du Monde. Tu vois ? Genre Zizou, tu vois, mettre le coup de boule à Zizou, machin. Et là, tu ne comprends plus, tu sais. Tu es un peu choqué. Tu ne sais plus ce qu'il se passe. Et j'ai été un peu dans cet état-là à la fin du club Dorothée, en fait. J'ai eu un moment de flottement où j'étais un peu perdu. Je me suis dit, merde, c'est fini. Comment je vais faire pour voir la fin de Dragon Ball Z maintenant ? Je ne sais pas. Voilà. C'était la fin d'une époque, genre le mercredi. Maintenant, j'allais regarder quoi ? C'était ça, la question. Parce que j'étais un gamin, j'étais un peu égoïste. Je me disais, merde. Déjà, je n'aurais pas vu la fin de Dragon Ball Z parce qu'ils n'ont pas diffusé la fin. J'étais là. Qu'est-ce que je vais devenir ? Puis après, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point c'était bien. Parce que j'ai vu ce qui est arrivé après. Parce que moi, c'est tout ce qui était Love Story, truc comme ça. C'était ma génération qui l'a bouffé direct. Du coup, je me suis dit, merde. Maintenant, il y a ça. Alors qu'avant, il y avait quand même Dragon Ball Z, des Suisse de Zodiac à la télé. Et maintenant, on se retrouve avec ça. Bravo. Et je trouve ça dommage. J'en parlais en plus tout à l'heure. C'est que maintenant, les jeunes, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus Dorothée. Ils n'ont plus de modèle, en fait. Même les dessins animés, ils nous apprenaient des choses. Et maintenant, on regarde, on voit Kevin et Vanessa, ils se trouvent les dépelles dans une piscine. Et c'est triste. Je trouve que c'est triste. En plus, ça ne fait même pas autant d'audience. C'est encore plus triste. Disons que maintenant, ça commence à me titiller, oui. Ces deux dernières années, on va dire. Il faut que ce soit d'abord, comment te dire, il faut que ce soit un texte, un genre de générique. Un générique, un bon générique. Bien chanté. Oui, oui, mais vous voulez dire quel genre d'animé, quoi. Ah bah ça, je ne sais pas ce qu'on me proposera, tu vois. Mais je n'ai pas spécialement nom. Je n'ai pas spécialement de type en disant, non, je ne veux pas chanter de centailles. Bien sûr que je chantais un centailles, si c'est un centailles, si c'est un dessin animé, animé. Non, écoute, il y a eu, je l'avais dit, il y a eu une approche par un éditeur français sur une grosse série, un gros dessin animé pour une deuxième saison. Ça fait plusieurs mois. Je savais que ça allait prendre plusieurs mois. Il m'avait dit parce qu'il faut faire la demande au Japon. Je n'ai pas de nouvelles. Et puis voilà, mais on verra, on verra. Justement, ça titille. Peut-être qu'il y aura quelque chose, une surprise un jour, ce serait rigolo. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, ce que tu disais sur le fait de ne plus faire de génériques. C'est aussi un autre truc qui a disparu avec le Club Dorothée. Ah oui, ah oui. C'est qu'en France, on avait une culture du générique qui était vraiment géniale. Oui. Il n'y avait pas que du Bernard Médé. Il y avait plein d'autres trucs qui sont vraiment géniales. Je pensais au générique de Lucie Lamour et Recarlo. Je ne sais plus comment ça s'appelle la femme qui chantait ça. Ce n'était pas Clando Barre ? Même ces génériques à elle, je les écoute encore aujourd'hui. J'ai une playlist YouTube générique. Et je trouve que c'est dommage que cette culture-là a disparu. Parce qu'on a une culture presque aussi riche qu'au Japon du générique. Là-bas, c'est un culte du générique. C'est l'opening, c'est une tradition là-bas. On avait cette tradition en France aussi. Et ça a totalement disparu. Il y a toujours aussi le code Lyoko. Ça n'a rien à voir. Je le verrais bien aussi sur du Boruto ou du My Hero Academia. Parce que c'est vraiment des trucs qui sont dans cette lignée-là. Des dessins animés qu'on avait à l'époque. Avec de l'aventure, de l'action, des héros. Je te verrais bien là-dessus. En vrai. À part ça, je ne vois pas les autres. Les autres, c'est un autre délire. Genre Death Note, je ne pense pas que ça serait rigolo. Mais je ne sais pas sûr que ça passerait. C'est un peu trop sombre. Pour moi, Bernard, quand il chante, il faut que ça soit du positif. Ah oui. Il en reste. Oh dis donc. Absolument. C'est pour ça que je le verrais plus sur des trucs héroïques. Plein de... Pas bon sentiment dans le sens mièvre. Mais de bonnes leçons. Voir le courage, la sincérité, la vérité. Genre de trucs. Alors, j'ai fait une nouvelle chanson. Oui. Que je n'avais pas fait depuis 20 ans. J'en restais quand même des chansons qui ne sont pas génériques. Et il y en a une qui s'appelle « Les héros sont comme ça ». Oui. Je l'enverrai aussi. Où justement, on a essayé de rendre hommage à tous les héros. Mais je pense aussi aux pompiers, par exemple, tu vois, dans les héros. Je pense, voilà, à tous les héros qui sont autour de nous et tout. Des quatre coins de l'univers où triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Pas la pape, pas la pape, pas la pape, pas la pape. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. En chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Le héros, c'est toi. Ah oui. En tout cas, merci à la chaîne Génération Club Do sur YouTube. Ils font du bon boulot. Très bonne chaîne. Très bonne chaîne. Tu as raison. Et ça va continuer comme ça. C'est une équipe jeune, là, tu vois. Ils sont motivés. Et voilà, on embrasse tout le monde. On embrasse tous les… Je les embrasse tous. Tous les fans de Dorothée. Et on embrasse Dorothée, tiens. J'adorerais rencontrer Dorothée aussi. Ce serait bien. Ça serait vachement bien. Dorothée… Ça va se lancer un appel. Voilà. Dorothée, on te embrasse très 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 fort.